Chers amis, bien heureux de vous retrouver à l'orée, presque à l'orée de cette belle série que nous souhaitons extrêmement positive de l'équipe de Michel Derzakarian. Et oui, trois matchs en huit jours, voilà le programme qui attend donc nos Montpellierains. Les Montpellierains, j'ai une bonne nouvelle à vous donner, les Montpellierains qui tous ont été testés négatifs au test Covid. Donc Michel Derzakarian a pu avoir l'ensemble de son effectif à disposition, qu'il aura d'ailleurs toujours à disposition pour le premier des trois adversaires. Nice donc ce samedi à 17h. Et parmi ceux qui vont évidemment concourir à une place de titulaire, je dis évidemment parce qu'il nous a fait cruellement défaut lors du premier match à Rennes, Andy Delors bien sûr, le double meilleur buteur ces deux dernières saisons sous nos couleurs. Ouais, 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 non, mais après il y a eu cette longue préparation, c'était vraiment très très long. Et voilà, le fait que j'ai été testé positif, ça m'a permis un peu, pas un mal pour un bien, mais en tout cas j'étais à la maison, ça m'a fait un peu souffler par rapport à ces longues semaines. Et je suis revenu, j'étais, enfin je suis vraiment en forme, je me suis entraîné, je ne vais pas vous le cacher, vous le savez, je ne peux pas tenir en place. Donc je me suis entraîné, j'ai fait des trucs et aujourd'hui je suis vraiment bien physiquement, je suis prêt, je suis affûté, j'ai tout pour marquer les buts, maintenant il faut que je les marque. Andy Delors bien sûr, tous vous disais-je, sauf bien sûr Florent Mollet qui sera suspendu à l'occasion de ce match suite au carton rouge qu'il aura reçu au Roison de Parc. Il y a maintenant une quinzaine de jours. Alors ce premier match, je vous l'ai dit, contre Nice sera celui qui précédera le match contre Lyon et puis contre Angers. Trois matchs en huit jours, c'est une gestion toute particulière, surtout après une si longue préparation estivale. Michel Derzakarian sur ces trois matchs à venir. C'est un match important contre une bonne équipe, contre une équipe qui s'est bien renforcée, qui a des bons joueurs devant, qui a des bons joueurs au milieu, qui a des bons joueurs derrière, des bons gardiens. C'est une équipe avec un effectif pléthorique et avec des bons joueurs. Ça va être un match important pour nous, à bien l'aborder. On a des arguments nous aussi, on l'a montré depuis deux ou trois saisons. À nous de retrouver notre niveau collectif, et bien sûr individuel, parce que si on a des joueurs qui passent à travers, c'est plus compliqué pour le collectif. Mais il va falloir qu'on ait des joueurs qui soient performants, individuellement, dans leur rôle, et qui apportent au collectif une plus-value. Et bien voilà, c'est avec énormément d'impatience. Je l'imagine que certains d'entre vous attendent de pouvoir se rendre au Stade de la Mosson. D'autres nous rejoindront bien sûr sur le Facebook Live du MHSC pour suivre cette rencontre en direct. Je vous y attends nombreuses et nombreux à partir de 17h. Le bateau, c'est derrière. Le bateau, c'est derrière.